Alors, Tesla annonce une optimisation d'1,2 milliards de yuan de sa Gigafactory de Shanghai. Alors, c'est sur un site chinois qui traduit des trucs en français, donc je ne sais pas ce que ça doit donner à la traduction, pour être honnête. Tesla, le constructeur américain de véhicules à énergie nouvelle, va investir 165 millions d'euros pour optimiser sa chaîne de production dans la Gigafactory de Shanghai. Prévu pour démarrer en décembre de cette année et se termine en avril prochain, le projet étendra les ateliers d'emboutissage de peinture et d'assemblage des voitures, ainsi que le centre d'opération logistique. Les modèles de voitures produits resteront inchangés, y compris le modèle 3 modèle grec et les modèles dérivés associés. Selon les estimations de Tesla, environ 4000 ouvriers seront ajoutés une fois le projet terminé et le nombre total d'employés atteindra 19 000. En tant que principal centre d'exportation de Tesla, la Gigafactory de Shanghai ne livre pas seulement des voitures pour le marché chinois, mais exporte également une grande quantité de véhicules modèle 3 modèle grec vers la région Asie-Pacifique et l'Europe. Le rapport financier du troisième trimestre de la société a montré que la Gigafactory de Shanghai a une capacité de production annualisée de plus de 450 000 véhicules. Le marché chinois génère un chiffre d'affaires de 3,13 milliards de dollars, en hausse de 78% et demi par rapport à l'année précédente. Voilà pour cette news. Non, ça traduit plutôt bien, pour le coup. Donc voilà, 4000 employés supplémentaires, 165 millions d'euros d'investissement. Ils vont encore en produire dans cette usine. Allez, je vous laisse réagir. Ciao.